Alors, si ça s'était produit de manière visible ou perceptible, depuis que l'homme est sur terre, c'est sûr, l'on l'aurait su. Il y aurait eu soit des écrits ou bien ça aurait traversé les générations, le temps, de bouche à oreille, on en aurait parlé. Sauf qu'on n'en parle pas du tout. Donc, effectivement, ça s'est produit depuis que Adam est sur terre, mais sauf que ça ne s'est pas produit de manière perceptible ou visible. Alors, ce que nous allons faire, nous allons creuser pour savoir, pour comprendre un peu ce que la Bible dit. Alors, Esaïe chapitre 24, verset 18 et 19. Il nous dit, celui qui fuit devant l'écrit de Théor tombe de la force et celui qui remonte de la force se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 19, il dit, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Alors, le verset 18 nous parle, ou plutôt nous explique ce qui s'est passé à un moment bien précis depuis que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Donc, à partir de ce moment-là, à un certain moment, il s'est passé quelque chose. Et on nous parle de cris de terreur. Mais également, on nous parle aussi des écluses d'en haut, ou plus particulièrement des écluses des cieux. Or, nous savons qu'il n'y a qu'à l'époque de Noé que les écluses des cieux se sont ouvertes. Et c'est aussi à ce moment-là que les cris de terreur remplissaient toute la terre. Alors, quand les gens se sont rendus compte que Noé avait dit vrai, et que la pluie avait commencé à tomber avec fracas sous la terre, là, c'était la terreur et les cris. Maintenant, en s'agissant des écluses des cieux qui s'ouvrent, tout le monde sait, bon, je ne sais pas, bon, je vais vous le dire quand même, mais vous savez tous ce que veut dire écluses. Déjà, ça vient de l'hébreu, aruba, et ça veut dire fenêtre, ouverture. Que nous parcourons la Bible, ce groupe de mots écluses des cieux ne se retrouve que quatre fois dans toute la Bible. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, les deux réunis, il n'y a que quatre fois, à quatre reprises seulement, qu'on trouve ce groupe de mots. Donc, c'est cette expression écluses des cieux, et c'est dans l'Ancien Testament ou les quatre. Alors, la première fois qu'on parle des écluses des cieux, c'est dans Genèse chapitre 7, verset 11. Là, il nous dit, l'ancissant de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, nous savons qu'à partir de ce moment-là, Dieu avait ouvert les vannes, comme on dit si bien. Le déluge commençait. Genèse chapitre 8, verset 2. C'est la deuxième fois qu'on va nous parler des écluses des cieux. Il est dit, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Donc, ça nous fait la deuxième fois. C'est à la fin du déluge. Nous l'avons une troisième fois dans le livre de Malachie, et tout le monde connaît ce verset qui dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors, pour ce qui est de Malachie, on peut l'écarter, ce verset, parce que ça ne concerne pas le déluge, c'est métaphorique. En fait, Dieu parle des écluses des cieux, c'est-à-dire des bénédictions. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et la quatrième fois, c'est ce que nous venons de lire dans le livre d'Esaïe, qu'on a commencé à lire. Je continue les explications avec le verset 19 d'Esaïe, « La terre est déchirée, elle se brise, elle chancelle. » Alors, « La terre est déchirée, elle se brise. » Le mot « déchirée » vient du mot hébreu « ra » qui veut dire « cassé, brisé, rompu, cassé en morceau. » Et « brisé » vient du mot hébreu « para » qui veut dire la même chose, soit « brisé en morceau. » Alors, quand vous cassez un morceau pour vous briser, n'y a-t-il pas séparation ? Absolument. Si vous avez un verre dans les mains et qu'il tombe par terre, sur un sol dur, il se casse et vous avez beaucoup de morceaux de verre. Vous avez de gros morceaux, vous avez de plus petits, vous avez des morceaux intermédiaires, entre gros et petit, et vous avez des morceaux encore plus faits. Donc, en fait, vous avez une multitude de morceaux. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a morcelé, séparé, divisé la terre exactement comme le verre cassé. Et ça, c'était pendant le déluge. « La terre a donné une multitude d'îles, d'îlots, de pays et quelques continents. » Donc, comme vous voyez, la terre, par rapport à... Donc, on l'a eue pour le commencement et pour le livre de la Genèse, au chapitre 6 pour le déluge. La terre était, on pourrait comme dire, comme point s'est dit, qu'elle était pleine. Elle était couverte d'eau, elle était pleine. Et finalement, elle a accouché et elle a donné des petits. Donc, des îles, des îlots, des pays et des continents. En tout cas, sachez que Dieu n'avait pas besoin de faire venir un déluge pour anéantir ce qui devait être anéanti. Dieu pouvait envoyer ses anges. Un seul ange a tué 180 000 soldats syriens une nuit. Il pouvait envoyer ses anges. Mais il a choisi les eaux. Donc, il savait pourquoi. Parce qu'il avait un travail à faire. Et là, je vais apporter une autre précision par rapport au septième jour qui est le jour de repos de Dieu. Alors, il est écrit dans Genèse 2-2. Dieu acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa dans le sens que Dieu arrêta de créer et non de former. En fait, c'est son oeuvre créatrice qui s'arrêta. Et rappelez-vous que je vous ai dit au début qu'il y avait une différence entre la création et la formation. Ce sont deux choses bien distinctes. Ça, je vous l'ai dit. Donc, faites des recherches sur le net et vous allez voir que les scientifiques confirment, comme je vous l'ai dit, qu'ils observent dans les cieux la naissance de nouvelles étoiles, l'explosion pour d'autres. En fait, ce n'est pas le diable qui fait ça. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui fait ce qu'il a à faire. Il continue de travailler. C'est pour ça que je vous ai dit, de faire la différence entre la création et la formation. D'ailleurs, dans Jean 5, 17, le Seigneur, lui, dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » Donc, vous voyez, je vous l'ai dit. Les scientifiques, ils observent sans cesse. Faites des recherches, vous allez voir. Ils vous disent qu'ils ont vu la naissance d'étoiles, des trucs de ce genre, des choses bizarres dans le ciel. Mais ce n'est pas Satan qui fait ça. C'est Dieu qui fait ces affaires. Au niveau, pour ce qui est de la création, Dieu s'est reposé. Mais pour ce qui est de la formation, Dieu continue de travailler, comme l'a dit le Seigneur. Et nous allons voir pour ce qui est aussi de la séparation de la terre en plusieurs parties. Alors, surtout, comprenez que je ne suis pas en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, lui, dit, « Mon Père travaille, je vous l'ai dit, nous l'avons lu, je vous l'ai lu. » Et moi aussi, je travaille. Donc, si vous reconnaissez que ce que le Seigneur a dit est vrai, je ne peux pas être en contradiction avec ce qui est écrit. Si je suis en contradiction, alors à ce moment-là, il faudra aussi que vous confessez que le Seigneur, oui aussi, il était en contradiction, et ce qu'il a dit ne tenait pas. Alors, nous allons continuer à creuser, et cette fois-ci, nous irons dans le livre de Job. Alors, pourquoi le livre de Job ? Tout simplement parce que c'est dans ce livre qu'il est fait mention de la transformation de la terre pour la première fois. Donc, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Job. Alors, j'ai fait des recherches, c'est dans Job que j'ai trouvé ce que je cherchais, parmi tout, enfin, vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, Dieu révèle à Job que la terre a été transformée, mais là où je veux un petit peu attirer votre attention pour que vous puissiez comprendre, c'est plus par rapport à la proximité de l'existence de Job avec le moment où la terre a subi la transformation. Et ça, c'est quand même assez important. Alors, si, en fait, nous résonnons avec la chair, on pourra dire qu'il n'y a aucun rapport parce que le livre de Job est situé au milieu de la Bible. Or, moi, je vous ai parlé au début de la Genèse, et, bon, c'est vrai que quand on regarde entre le livre de la Genèse, là où c'est placé, par rapport au livre de Job, qui est quasiment situé au milieu de la Bible, on pourrait dire que, bon, là, je suis en train de délirer. Alors, certainement pas. On va voir qui était Job, où il vivait, et à quelle époque. Et vous allez voir, à partir de là, la proximité, ce que je cherchais à vous démontrer entre le temps du béluge et l'époque de Job. Alors, la Bible nous dit, dans Job, chapitre 1er, il parle de Job et il dit qu'il habitait dans le pays de Huts. Alors, pour certaines versions écrivent, écrivent Huts, H-U-T-S, d'autres sans le H. Alors, qui, selon les recherches que j'ai faites, se trouvent être dans les contrées oraniennes et batanées, près de la Trachonétide, de Kénat. Alors, dans l'évangile de Luc, on nous parle de ce pays, la Trachonite. Donc, quand même, on voit quand même que, si on nous parle de la Trachonite, donc c'est un pays qui est quand même connu, et Job habitait, comme si là où Job habitait, était voisin avec ce pays, la Trachonite. Ensuite, il nous parle d'Astaroth, Karnaïm. Donc, je pense que ce sont des régions, des contrées, enfin, tout ça, c'était dans la même zone. Et ça, c'est, en fait, c'est suite aux recherches méticuleuses du docteur Rechstein, alors, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un Israélite de naissance et qui fait autorité au niveau national, y compris international, dans ce domaine, et qui est aussi auteur d'ouvrage. Alors, pourquoi je donne cette précision ? Tout simplement parce que, selon d'autres recherches, Job aurait vécu en Palestine ou encore en Arabie Saoudite et autres contrées. Alors, si nous analysons maintenant le classement de la Bible, nous allons nous rendre compte qu'on a fait un classement, en fait, moi, c'est comme ça que je le vois, peut-être pas vous, mais moi, je vois plus un classement thématique. Bon, en fait, j'ai utilisé ce mot parce que je n'avais pas d'autres mots. C'est ce mot-là que j'ai trouvé. Alors, nous avons, dans l'Ancien Testament, ce classement, il y a, qu'on appelle le Tanakh, c'est la Bible hébraïque, ou l'Ancien Testament, qu'on appelle le Tanakh. Ou encore, Mikra. Ça commence avec la Toa, ou Pentateuch, ou encore, connu sous le nom de la loi mosaïque, ou la loi de Moïse. Il y a l'écrit ou vim, ou les écrits, ou encore, les livres poétiques, où nous avons Somme, Chorbe, Cantide et Cantique. Il y en a encore une autre, je ne me souviens plus. Et nous avons aussi les Nevin, ce sont les livres prophétiques, et peut-être qu'il y en a d'autres encore, parce que je n'ai pas continué de recherche. Mais en fait, c'était pour vous montrer que l'Ancien Testament est classé, vous voyez, vous avez le Pentateuch, ou la loi mosaïque. Ensuite, bon, il y a un autre classement, c'est les prophètes. Après, il y a un autre classement, les prophètes, les poétiques, etc. Donc, c'est un classement thématique, un classement, je dirais, par thème. Et, par exemple, pour le Nouveau Testament, nous avons les Évangiles, nous avons les Épites de Paul, regroupés, autant que je me souviens, nous avons les Épites de Pierre, regroupés de Jean, vous voyez, donc nous avons l'Apocalypse, voilà, donc c'est un petit peu thématique. Alors, pour ma part, regrouper les livres bibliques par thème n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais en fait, le lecteur non averti peut se perdre dans le temps et les événements. Donc, pour preuve, nous avons justement le livre de Job. Alors, Job, ce qu'il faut savoir que Job est l'un des patriarches qui a vécu, comme je vous ai dit, il y a un instant, au temps des patriarches. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il me semble que oui, mais bon, Job a vécu à cette époque-là, l'époque des patriarches. Mais regardez là où est placé son livre, au milieu de la Bible. Alors, c'est vrai que, comme je le disais, certains pourraient être dans la confusion par rapport à ce classement. Donc, si on regardait par rapport au temps, normalement, Job devrait être placé, bon, c'est vrai que ce n'est pas possible, mais par rapport au temps, je vous dis, on pourrait placer Job dans le livre de la Genèse, en tout cas, avant le chapitre, je crois, 12-13, donc avant les patriarches. Donc, quand je parle des 12, je partage des 12 fils de Jacob, bien sûr. Alors, pour renforcer un petit peu ce que je dis, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6 à 8, que tout le monde connaît, il dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. » Verset 7, « L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, « Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors, regardez-là, Dieu ne parle pas d'Israël, il parle de Job seul. De plus, il dit, « Il n'y a personne comme Job sur terre. » Or, souvenez-vous de Balak et de Balaam. Satan excitait Balaam pour aller voir Balaam pour que Balaam puisse maudire Israël. Donc, vous voyez qu'avant Israël, l'emploi du temps du Satan n'était pas aussi chargé. Il avait du temps pour se promener parce que c'est ce qu'il a dit à Dieu, de m'y promener. Mais une fois qu'Israël a pris naissance, le Satan devait s'occuper de ce peuple parce que justement, c'est le peuple de Dieu. Donc, tout comme, vous voyez, il a attaqué Job parce que Job, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Job était dans les bonnes grâces du Seigneur. Voilà, donc il a attaqué Job. Maintenant, le peuple Israël est arrivé. Maintenant, Job, il était mort entre temps. Maintenant, il a été vers Israël. En tout cas, on peut voir clairement que Satan n'a pas parlé d'Israël. Dieu ne lui a pas parlé d'Israël non plus. Dieu ne lui a parlé que de Job sur toute la terre. Donc, si le peuple de Dieu était quelque part, Satan serait derrière le peuple de Dieu et Job même, bon, je ne dis pas qu'il ne serait pas derrière, mais on nous aurait fait allusion, on aurait eu quelque chose. Regardez, par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 14, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, et qui s'y trouvera ces trois hommes, Nouré, Daniel et Job, ils sauveraient leur vie par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Voyez bien, le livre d'Ézéchiel parle de Job. Or, le livre d'Ézéchiel a été écrit vers l'époque de la déportation des Juifs à Babylone. Or, ils ont été déportés vers moins 582. Pourtant, Job vécut bien longtemps avant cette période puisque Israël n'existait même pas à l'époque de Job. conclusion, je pense que Job a vécu pas très longtemps après le déluge, mais en tout cas avant la naissance d'Israël et même avant la naissance de Jacob qui a eu les douze patriaches qui ont donné naissance aux douze tribus d'Israël. Parce que quand Dieu a commencé avec Abraham, il est toujours resté sur Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Mais là, nous voyons qu'il parle de Job. Donc, Job, certainement, peut-être avant Abraham, je ne sais pas, c'est possible. Ceci dit, bon, je n'ai pas, peut-être que si j'avais lu tout le livre de Job, peut-être que j'aurais pu trouver quelque chose, mais bon, ça aurait fait un peu trop long pour moi et le temps était un petit peu court. Alors, comme je vous l'ai dit, mon but était de vous faire voir le rapport, la proximité entre le moment où Dieu révèle à Job les choses qui ont un lien entre la période de son existence sur Terre et le moment où a lieu la séparation de la Terre en continent, pays et îles. et justement, nous allons prendre le livre de Job au chapitre 38 et les versets 12 à 15. Alors, Job, chapitre 38, versets 12 à 15. Il nous dit, là, c'est Dieu qui parle à Job. Job sort de son épreuve entre guillemets, bon, oui, il est sorti de son épreuve, croit qu'il avait encore les séquelles parce que, voilà, ou du moins, Dieu met un terme à sa situation. Alors, il nous dit, verset 12, depuis que tu existes, donc, Dieu interroge Job, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, verset 13, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Et le verset 15, pour que les méchants soient privés de leur lumière et le bois qui se lève soit brisé. Alors, dans le livre de Job, nous voyons que Dieu nous parle des méchants qui ont été secoués, mais pas dans le sens qu'ils ont reçu du secours. Mais secouer, là, vient de l'hébreu, nar, qui veut dire se débarrasser. Ensuite, il nous parle encore que la terre se transforme, qui vient de l'hébreu, afak ou apak, et qui veut dire tourner ici et là, retourner, changer, transformer, prendre, une nouvelle forme, comme quand vous transformez de l'argile, quoi. Vous lui donnez la forme que vous voulez. C'est ce qui s'est passé pendant le déluge. Et pour le verset 15, pour que le méchant soit privé de leur lumière et le bois qui se lève soit brisé. Alors, quand le ciel, je l'ai dit tout à l'heure, quand on l'a lu, c'est obscur et aussi à cause des nuages, le soleil ne donnait plus sa lumière ou du moins la lumière du soleil ne passait plus. Les méchants étaient privés de lumière. Ils sont descendus aussi dans les profondeurs de la terre, dans les abîmes et ont été aussi privés de lumière. Et Dieu a brisé le bras qui se levait, le bras du méchant ou les bras des méchants. Et là, nous allons voir un dernier livre. C'est dans le livre des psaumes. Et là, je peux vous dire que de manière irréversible et incontestable, ça va confirmer et sceller tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant concernant ce qui s'est passé pour la terre pendant le déluge. Là, il n'y aura pas de contestation possible. Alors, le verset 5 nous dit Somme 104, verset 5 Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement. Les os s'arrêtaient sur les montagnes. Verset 7 Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. Verset 8 Des montagnes se sont élevées, pardon, se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Verset 9 Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Alors, nous allons commencer les explications à partir du verset 6 qui nous dit « Alors, David est en train de rappeler ce que Dieu a fait au commencement. Tu l'avais couverte de l'abîme, c'est-à-dire que la terre était couverte d'eau jusque dans ses profondeurs. Le reste, le reste, pardon, du verset nous dit que les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. En d'autres termes, les eaux couvraient les montagnes. Or, les eaux n'ont jamais couvert les montagnes quatre reprises selon la Bible. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 2, quand on a dit, on a lu, l'Esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on ne voyait pas de terre, mais que de l'eau. À ce moment-là, effectivement, les eaux étaient au-dessus des montagnes. Et la deuxième fois, c'était durant le déluge de Noé. Verset 7, il nous dit « Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. » Verset 8, « Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. » « Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. » Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. On nous parle de montagnes qui se sont élevées et de vallées qui se sont abaissées. au lieu que tu leur avais fixé. Donc, là, il nous parle de lieu ou de place. Quand on parle d'un lieu, on parle d'une place, de quelque part. Et il dit que les montagnes se sont élevées, les vallées se sont abaissées. Ça veut dire que si ces montagnes se sont élevées et qu'il dit au lieu que tu leur avais fixé, c'est que ces montagnes-là, à un certain moment, forcément, s'étaient abaissées puisque il dit que les montagnes se sont élevées. Dieu avait déjà formé. Et là, il nous parle comme s'il s'est passé quelque chose et il nous dit aussi que les vallées se sont abaissées. Donc, comme si à un certain moment, les vallées se sont élevées et après, elles se sont abaissées au lieu que Dieu leur avait fixé et les montagnes se sont élevées parce que ces montagnes-là s'étaient abaissées. Donc, nous avons un problème avec la taille, la hauteur, soit des montagnes, soit des vallées et aussi par rapport à leur lieu, le lieu, la place où Dieu les avait fixées. Et là, par rapport à ce que je comprends, c'est-à-dire que Dieu est en train de remettre les choses en place par rapport aux montagnes, que ce soit sur leur hauteur et leur emplacement et aux vallées par rapport à leur emplacement aussi et par rapport à leur hauteur. Donc, ça pourrait expliquer Genèse quand il dit et la terre était informe, il y avait le carreau, la terre a changé de forme et Dieu a fait venir le déluge entre autres pour remettre les choses en place et pour morceler la terre, la diviser en pays, en îles et en continents. Le verset 9 tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Tu as posé une limite afin que les eaux ne les franchissent point, qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Selon la Bible, et nous venons de le voir tout à l'heure là, il n'y a qu'à deux reprises, je viens de vous le dire, que les eaux ont couvert la terre. C'était au commencement jeunesse 1-2 et c'était aussi au moment du déluge. Alors là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur le verset 9 du psaume, la deuxième partie qui dit « Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre ». Donc là, on nous parle des eaux. Et vu que c'était la deuxième fois et la dernière fois que les eaux venaient pour couvrir la terre parce que ça ne s'était jamais produit à part au commencement, donc la deuxième fois c'était pendant le déluge de Noé, Dieu dit « Pour que les eaux ne reviennent plus couvrir la terre ». Par conséquent, nous voyons que le livre des psaumes nous révèle de manière irréversible et immuable que pendant le déluge, Dieu a transformé la terre en lui donnant une nouvelle forme par rapport à celle qu'elle avait avant le déluge en relevant les vallées qui avaient été rabaissées, en rabaissant les montagnes qui avaient été élevées ou vice-versa, je ne me souviens plus et qu'à partir de ce moment il n'y a plus jamais eu de transformation de la terre mais tout ça ça s'est produit pendant le déluge de Noé. Alors, n'oubliez pas au début ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 2 verset 2 où Dieu dit que les eaux apparaissent en un seul endroit donc que le sec aussi apparaît en un seul endroit or je vous ai dit qu'à aucun moment on n'a parlé de séparation dans l'histoire de l'humanité pourtant après le déluge de Noé on s'est retrouvé avec des pays des continents et des îles je vous lis Genèse chapitre 10 verset 1 à 5 il dit voici la postérité de Noé Sème Cam et Japheth il y en a qui des fils après le déluge les fils de Japheth furent Gomère Magog Madaï Juvane Tubal Méchèque et Thiras les fils de Gomère Askenaz Rifat et Togarmah verset 4 les fils de Javan Elisha Tarsis Kitim et Dodamnim verset 5 c'est par eux qui ont été pardon c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre selon la langue de chacun selon leur famille selon leur nation Allo Noé et ses fils reviennent du déluge combien de temps qui s'est passé entre le moment où ils sortirent de l'Arche s'établiront dans leur lieu et le moment où on nous dit que leurs descendants ont peuplé les îles je ne sais pas tout ce que je sais c'est que avant il n'y avait pas d'îles il n'y avait pas de pays il y avait une seule terre comme il était écrit dans Judas 1-2 et que je voulais expliquer et que après le déluge des îles sont apparues des terres sont apparues des pays et continents donc le morcellement de la terre s'est produit pendant le déluge de Noé alors voilà l'histoire je ne vous ai pas interprété je vous ai lu les versets et expliqué car effectivement ça semblait être aussi un mystère et c'en était un mystère et comme je vous ai dit même les scientifiques l'ont confirmé alors une fois de plus comme je vous l'ai dit ils sont en accord avec la Bible cette Bible qu'ils ont dit qui était démodée trop vieille non adaptée au ciel présent écrite par des hommes etc. etc. n'empêche qu'ils confirment ce qui est écrit dans la Bible ils ont fait beaucoup d'études beaucoup de recherches ils ont dépensé beaucoup de sous ils ont fait beaucoup d'investigations ils ont ils sont entrés ils ont utilisé des petits sous-marins pour aller contrôler je ne sais plus trop quoi dans les abysses etc. pour essayer de comprendre alors que c'est écrit dans la Bible donc ces gens sont vraiment bizarres mais en tout cas frères et sœurs voilà ce que je voulais partager donc ce que je veux je le redis encore pour que vous puissiez bien comprendre que je vais conclure ça pour vous comme je viens de le faire en une phrase au début Dieu a demandé que le sec le pardon les eaux se rassemblent dans un seul lieu donc par conséquent si les eaux se rassemblent dans un seul lieu forcément le sec se rassemble dans un seul lieu là c'est clair il y a eu le déluge de Noé nous avons vu les versets ce qui s'est passé et après le déluge de Noé à partir de ce moment là on a commencé à nous parler des îles qui ont été peuplées on a des pays on a des continents et nous n'avons aucun écrit qui parle que la terre a été morcelée entre la naissance de Adam jusqu'à maintenant on n'en a jamais entendu parler et je vous ai dit que les scientifiques sont d'accord avec ça sauf que eux ils disent que ça remonte à 300 millions d'années alors c'est faux totalement faux et archi faux je voulais prouver par la Bible que ça remonte à environ 4400 ans à peu près ouais 4400 ans c'est bien ça 4400 ans et non 300 millions d'années donc voilà voilà ce que je voulais partager donc et avec vous alors merci de faire tourner la vidéo de partager de vous abonner aussi à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater car d'autres d'autres enseignements pardon vont suivre je vous l'avais dit en faisant le message sur le 666 que Dieu vous bénisse pour ne rien rater par la petite cloche de la petite cloche